Atteints d'un accident vasculaire cérébral AVC depuis un an, à cela se sont greffés la tension, le diabète, le problème cardiaque et la cataracte. Sire Bertin Bilongo s'exagénère et abandonné à son triste sort par les siens. Une situation mal vécue par ces derniers qui éprouve toutes les peines du monde pour se déplacer. On peut aisément lire la souffrance de ce compatriote. Abandonné par les siens après sa première tentative au centre hospitalier universitaire de Libre-Vie où il a séjourné pendant plus de 17 jours, Bertin Bilongo nous relate les faits. Mon médecin de l'état est venu me voir, il me dit « Papa, si j'avais que le diabète, je devais tout sortir. » Les jeunes que vous m'engageriez, tu ne marches pas. Un diabète et la tension. Moi, je ne savais pas. Ils étaient allongés là sur mon lit. Non, il y a dernier mes sœurs comme j'avais un projet pour aller à Bougoulo. Là, j'avais encore les parents. Elles se sont engagées qu'elles devaient venir me donner chacune sa participation. Pendant que je suis allongé, les pieds sont paralysés. Le coût élevé des examens a plongé le patient dans un désarroi. Ce, malgré le fait d'être détenteur de la carte de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale CNAMGS. 120 000. J'ai dû faire des pieds et des mains. Il fallait m'introduire dans un appaillage pour voir toutes les attaques du corps. Une heure de temps. Je finis avec l'opération. Je prends le cliché et je dis au docteur, dites-moi quelque chose là. Il me dit non, va montrer à ton docteur. Quand je suis arrivé à l'hôpital, je n'ai pas de commentaire. Jusqu'après. Quand il revient là-bas, il est en larmes. Il me dit, oh, ça fait 400 000. Et j'ai vu le médecin, je lui ai dit vraiment, je ne peux pas. Voici un unième cas social qui devrait toucher l'esprit de solidarité prônée par les plus hautes autorités, afin de venir en aide à Bertin Bilingou, qui perd les forces chaque jour qui passe. Moi, le principal, si je peux trouver des gens disponibles, c'est d'abord pour venir à l'hôpital. Jusqu'après.